cette vidéo est la suite de javascript 93 donc je me suis posé la question de remplacer là cette partie de code là là par une classe car j'avais fait des vidéos sur les classes donc ça avait commencé par javascript 40 41 42 43 44 45 46 47 et 48 j'avais fait 9 vidéos dessus et donc je me suis dit bah tiens si je faisais une classe car le but des classes justement c'est de créer des objets lorsque l'on veut créer plusieurs objets on peut le faire à partir d'une classe donc là j'ai qu'un seul objet à créer c'est l'objet formulaire mais bon je vais faire un test donc est-ce que c'est utile ce que je vais faire je sais pas je suis pas sûr mais bon ça va m'entraîner donc ça je vais le désactiver ça car là j'ai fait un objet formulaire values dedans j'ai mis donc les différentes propriétés quoi les clés les valeurs donc ça je désactive comme ça on verra la différence voilà donc là je vais faire donc un petit commentaire déjà création définition d'une classe pour fabriquer l'objet dans lequel iront les values du formulaire donc ça je le ferme voilà donc là je crée une classe classe que je vais appeler formulaire j'ouvre les accolades dedans je mets le constructeur donc le constructeur est une méthode qui est utilisée pour créer et initialiser un objet lorsqu'on utilise le mot clé classe donc là au début d'un constructeur j'avais mis j'avais mis donc les termes prénom nom etc et je me suis rendu compte que ça servait à rien pourquoi parce que on va le voir juste après là donc là je vais faire tease point donc le prénom et là ce que je vais faire donc c'est égal et au lieu de mettre ici prénom je vais mettre ça à l'intérieur je sélectionne le query selector pour toute la ligne ctrl c ctrl v point virgule donc je vais faire ça pour le nom l'adresse la vie le code postal email donc là je vais faire un ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v je pense que ça doit être bon bien sûr là je fais ctrl c ctrl v ctrl v donc là j'ai fait le nom là je fais l'adresse ctrl v ctrl v là j'ai fait l'adresse là j'ai fait la ville ctrl c c et ctrl c là je fais le code postal donc là je remplace je remplace il me reste plus que l'email à faire ctrl c ctrl v et ctrl v ctrl s donc là j'ai fait ma classe maintenant il va falloir faire l'appel de l'instance de classe quoi de la classe donc là je vais écrire appel de l'instance de classe formulaire donc pour créer l'objet formulaire values ok donc ça c'est bon donc là je vais faire donc la constante que j'ai appelé ctrl c la formulaire values égale donc là j'utilise l'opérateur new et j'appelle la classe formulaire je mets les parenthèses donc là comme j'ai dit ici souvent donc là si je mets un prénom là là ici je mets donc les arguments mais on va voir que ça sert à rien dans mon cas après là je vais faire un petit console log pour voir si ça fonctionne mon truc là je fais ctrl c ctrl v deux points ctrl s donc voilà donc là je clique sur confirmation de la commande et là on voit que j'ai clairement donc l'objet qui a été créé d'ailleurs je vais marquer ici un petit console log et double code ctrl v ctrl s j'envoie le formulaire donc voilà donc c'est bien ça formulaire values donc on voit que ça fonctionne là je peux mettre du texte j'envoie donc ça c'est bon donc si ça c'est bon il n'y a pas de raison que le local storage soit pas bon donc là on le voit si c'est bon c'est bon tout ça c'est bon voilà donc là en plus j'ai mis des paramètres mais il sert à rien dans mon cas pourquoi parce que dans l'autisme.prénom je mets directement le document query selector donc je vais directement la valeur du formulaire là dedans donc on peut se poser la question si c'est vraiment utile le seul truc que je peux dire c'est que si je fais par exemple quand ce formulaire values numéro 2 ben j'ai juste à faire ça là new formulaire et ça me ça me remet donc toutes les valeurs dans cette variable là là si je mets values 2 values 2 ctrl s j'envoie le formulaire je vais dans la console mais on voit que voilà que ça m'a bien fait un formulaire values 2 en tout cas on voit que ça m'a créé un autre objet donc là c'est pas une super utilisation des classes mais bon ça permet de se faire la main donc là par contre ce que je voulais rajouter ce qui est intéressant c'est que là je peux rajouter par exemple je vais désactiver tout ça je vais rajouter un tease là je vais l'appeler input égal donc là je vais re sélectionner tout ce code là ce que je vais faire une modif ctrl c ctrl v là je vais utiliser les littéraux de gabarit quoi j'ai utilisé les bactiques donc alt gr la touche set espace voilà là je vais mettre comme le curie selector va chercher donc un id je vais mettre le dièse donc le h à la touche 3 et là je vais mettre donc le dollar j'ouvre les accolades je ferme les accolades et dedans je vais mettre une poutre et ici je vais mettre input ctrl s donc là si j'envoie le formulaire ça fait quoi ça fait une erreur c'est normal parce que en plus c'est écrit là on le voit il ya marqué query selector is null pourquoi parce que là donc je fais donc je crée une variable formulaire values mais dans l'appel d'instance là il me faut un argument donc là un argument par exemple je vais mettre prénom donc si je mets prénom ici donc là c'est pas une variable que je mets c'est une chaîne de caractères et bien le prénom va se mettre à la place ici là et ça va me chercher la value prénom donc on va voir ça si ça fonctionne là je vais marquer à et sur non je vais marquer b et on va voir que ça va prendre que prénom confirmation de la commande formulaire values 2 is not defined d'accord ça c'est le console que je dois supprimer ça ok mais ça marchera mieux donc je recommence donc là il faudrait que je fasse une modification pour que le texte que j'ai mis dans local storage se remette automatiquement dans le champ donc ça il faut que je trouve la procédure pour savoir comment on fait ça donc je confirme la commande et on voit que ça m'a pris que le prénom donc je vais faire pareil par exemple avec le code postal là si au lieu de mettre prénom je mets code postal ctrl c ctrl v ctrl s donc là je mets des trucs si je mets le code postal fictif j'envoie la commande et on voit que ça va prendre que le code postal voilà donc c'est intéressant j'avais fait un test donc dans le query selector tu peux y mettre des backtits et faire ce genre de choses avec le constructeur et donc avant de finir cette vidéo j'ai oublié un truc si je réactive ces lignes là ctrl s donc là si j'envoie le formulaire donc on voit que dans l'objet il y a adresse tout ça et il y a le input ici si je supprime le input là je devrais avoir une erreur pourquoi parce que donc là dans la fonction j'ai un paramètre ici là donc j'ai mis un argument donc ça devrait toujours marcher ctrl s j'envoie la commande donc là j'ai une erreur input is not defined et oui parce que là j'ai une variable là il demande une variable donc si je remets le input ici ça devrait remarcher j'envoie le formulaire qui est vide donc ça fonctionne si j'enlève ici là l'argument il devrait y avoir un problème parce que là il réclame quelque chose lui et j'envoie le formulaire et donc là voilà quand access property value document.kireselecteur is null donc en faisant ça en mettant une variable là dedans là je suis obligé de mettre ici là un paramètre et donc si je mets un paramètre ici quand j'appelle la classe je suis obligé d'y mettre un argument donc là je vais marquer ville ctrl s et là par exemple je vais marquer une ville au pif confirmation de la commande on voit bien que ici là donc j'ai bien la ville paris et dans l'input j'ai aussi paris donc voilà ce que je voulais rajouter c'est intéressant à voir après il faut voir dans quel cas c'est vraiment utile mais bon là je découvre un peu le javascript quand même voilà pour cette vidéo et donc la suite dans javascript 95